Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va présenter une nouvelle équipe, une nouvelle équipe de World Tour. Nouvelle équipe, c'est aujourd'hui, c'est EF Education Nippo pour cette nouvelle vidéo, EF Education Nippo, qui a eu une saison 2020 intéressante, 2021 intéressante, on va revenir là-dessus. On parlera de la saison 2022 bien entendu avec les transferts et notamment l'effectif de cette année 2022. Et puis on terminera par le maillot, là aussi c'est un peu comme Kofidis, c'est un petit peu particulier du côté du maillot, il n'a pas encore été annoncé mais on reviendra là-dessus en toute fin de vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également. Dans les commentaires dites-moi ce que vous pensez de cette équipe, ce qu'elle est en capacité de faire l'année prochaine, donc la saison prochaine dans 2022, ce que vous avez pensé de sa saison 2021 et des transferts de cet hiver. Est-ce que vous pensez que l'équipe s'est renforcée ou c'est un petit peu plutôt le contraire ? N'hésitez pas également à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux et notamment auprès de vos proches. Et puis voilà, on commence tout de suite par EF. EF, la saison 2021 d'EF, ça n'avait pas commencé extrêmement fort je trouve. Ça a plutôt fini pas mal, notamment sur la Vuelta où ils ont quillé les victoires, notamment avec Magnus Kort-Nielsen. Je trouve que le début de saison a été un petit peu compliqué. Parce qu'à part Paris-Nice, il n'y a pas de grands résultats. Et Paris-Nice, on va vous dire, c'est-à-dire qu'on attaque quand même les victoires au mois de mars. Et je trouve que c'est une équipe qui a vraiment commencé à marcher fort au mois de juin, qui a fait un très gros mois de juin, un très gros mois d'août. Et t'enlèves le mois de juin et le mois d'août, t'enlèves quasiment 90% des victoires. Ce qui est quand même assez fort. La saison, on parle de Bahreïn. EF, c'est un petit peu pareil. La saison s'est jouée quand même sur très peu de jours de course dans l'année. C'est une équipe qui vieillit. Je pense notamment à Rigoberto Urán, qui n'a pas fait une grande saison en passant. C'est une équipe qui était un petit peu vieillissante. Et c'est vrai que sur les top résultats, j'aurais aimé peut-être un peu mieux sur les grands tours. Il m'a manqué peut-être un meilleur résultat sur les grands tours. C'est-à-dire qu'on se contente d'un top 10 sur le Tour de France. Encore une fois, avec Urán, c'était un peu compliqué. Top 8 sur le Giro. Sur la Volta, ils n'ont pas joué le général du tout. Et puis, même sur les épreuves World Tour, ça a été bon sur le Tour de Suisse. Notamment sur le contre-la-montre. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir une équipe qui a joué des coups cette année. Alors par contre, c'est peut-être l'équipe qui m'a le plus provoqué, j'irais, d'émotions. Dans l'idée où c'est vrai que Nelson Paulet sur la classique à San Sebastien, je trouve que la victoire est vraiment très belle. Je trouve que Cort Nielsen aussi sur le Tour d'Espagne, c'est assez dingue. Les étapes qu'il réalise. La victoire même de Betiole sur le Giro, elle est pas mal. Mais j'ai eu l'impression que ça avait du mal à être constant toute l'année. Et surtout, sur les résultats sur les grands tours, ça a été la déception. C'est vrai qu'on attendait quand même un peu mieux d'Ouran. Mais encore une fois, Ouran, il a 34-35 ans. Donc c'est compliqué au bout d'un moment d'être très fort sur les grands tours. Il en remanque, je pense, des coureurs en montagne. Des top coureurs en... Enfin, c'est même pas des top coureurs en montagne. Parce que quand tu regardes l'équipe qu'il y avait sur le Giro autour de Hugh Carty, au départ, l'équipe était solide. Ils ont eu énormément d'abondons sur chute pendant ce Giro. Parce qu'ils avaient une équipe qui était plutôt solide. Sur le Tour de France, c'était un peu moins le cas. Mais il y avait une équipe qui était très intéressante, je trouve, aussi, sur le Tour d'Espagne. Mais encore une fois, les top leaders ont peut-être un peu manqué sur ces grands tours. Hugh Carty n'a pas totalement confirmé ce qu'on avait vu sur le Tour d'Espagne l'année dernière. Il a confirmé à demi, je dirais. Donc, moi, j'ai été un peu déçu par cette formation. Je m'attendais un peu mieux de F. Je ne vais pas vous mentir. J'aurais aimé peut-être un top résultat en plus dans cette équipe. On passe aux victoires. Victoires sur cette saison 2021. Eh bien, elles sont... Alors, j'ai oublié de vous faire un petit point sur les classements du côté de EF. C'est une équipe, EF, qui a fini sixième du classement. Pas sixième, pardon. J'ai dit une bêtise. Qui a fini... C'est un peu plus loin même. C'est 16e du World Team Ranking, notamment derrière Cofidis, juste devant Arkea et Bike Exchange. Donc, ça fait quand même partie, on va dire un petit peu, des mauvais élèves de cette... Enfin, on est à la limite, voilà, avec les mauvais élèves de cette année 2021 au niveau du World Team Ranking. Au niveau du nombre de victoires, là, c'est un peu mieux. Ils sont onzièmes avec 16 victoires. Le problème, c'est qu'il y a... Enfin, l'avantage, pardon, c'est qu'il y a 11 victoires en World Tour. Donc là, ils sont le classe 6e dans les équipes en World Tour qui ont gagné des épreuves World Tour. Voilà. Après, ils sont onzièmes, mais quand même assez loin derrière la Baraigne. Ils sont dans un deuxième peloton avec la Bora, notamment. Et puis, du côté du nombre de vainqueurs différents, là, c'est 9. Donc, ils sont onzièmes derrière, notamment, Androni Giacatoli, mais devant la Groupama, devant AG2R, devant la Cofidis aussi, où il n'y a eu que 5 vainqueurs différents. Du côté des victoires, donc 2EF, on est à 16 victoires. On commence avec Parénis, avec le contre-la-monde pour Stéphane Bissegger. Kurt Nielsen sur l'étape 8 de Parénis. Betiol sur l'étape 18. Le Tour de Suisse avec l'étape 4 pour Bissegger, l'étape 7 pour Ouran. Kurt Nielsen qui remporte la quatrième étape de la route d'Occitanie. Les championnats des Etats-Unis du contre-la-monde pour Lawson Craddock. Nelson Poles qui remporte la classique à Saint-Sébastien. Hugh Carthy qui remporte la cinquième étape du Tour de Burgos. Le Tour de Pologne, étape numéro 7 pour Julius Vandenberg. Kurt Nielsen qui remporte l'étape 6, l'étape 12 et l'étape 19 de la Vuelta. On rajoute également le contre-la-monde du Tour de Benelux pour Stéphane Bissegger. Et enfin Michael Van Gren qui a remporté le Giro de la Toscana, Memorial Alphédro Martini et la Coba Sabatini. Grande prémio quitta di Peccioli pour Michael Van Gren en fin de saison. Vous voyez les résultats, c'est entre il y a un gros mois de juin, août-septembre. Et ensuite, il n'y a plus vraiment de grands résultats. Et vous voyez aussi qu'il y a peu de coureurs différents. Je trouve que dans l'effectif, il y a vraiment des coureurs qu'on n'a quasiment pas vus l'année dernière dans cet effectif World Tour. C'est vrai que quand vous regardez l'effectif 2021, rien qu'un Julien Elfares, on ne l'a quand même pas énormément vu. Je pense à Sergio Guita qui a été complètement absent. Mais il y a d'autres coureurs. Avec Langueveld, ça n'a pas été fou non plus. Jonas Roach, c'est pas dingue. Bon, Van Garen, il était absent depuis des années. Bepu aussi, on ne l'a pas vu. Voilà, il y a que les reux un peu. Si, que les reux un peu. Mais il y a des coureurs qui n'ont pas été au niveau. Je pense Mitchell Docker aussi. Même à Lawson Kradok. Lawson Kradok, c'est pas dingue. Simon Hicker, j'ai trouvé qu'il avait un rendement moins bon que chez Delco. Donc voilà, il y a des coureurs où j'aurais aimé un peu plus pour ces coureurs-là. On a fait les victoires. On passe au transfert pour cette saison 2022. Beaucoup de changements chez EF. Avec beaucoup d'arrivées et donc beaucoup de départs. Mais pas mal de départs à la retraite ou de coureurs qui n'ont toujours pas trouvé de chemin d'arrivée. Je commence avec Esteban Chavez qui arrive de la Bike Exchange. Bon, ben là, l'idée est d'essayer de retrouver des sensations de Chavez. Mais on sait que c'est un peu compliqué. C'est un coureur qui n'est pas forcément facile à gérer. C'est vrai que c'est un coureur qui, aujourd'hui, n'a pas eu des très très bons... Enfin, ça fait depuis un, deux ou trois ans qu'il n'a pas eu d'énormes résultats, notamment au niveau du classement général. Il a quelques victoires d'étape quand même. Il y a une grosse inconstance, surtout dans ses résultats à Chavez. On a Mera Wikudus qui vient d'Astana. Le coureur érythréen, je trouve que c'est plutôt une belle arrivée. Odd Christian Eking, maillot rouge sur la Vuelta qui arrive d'intermarché. Ça reste quand même un coureur intéressant. Mais tu as l'impression que ce n'est quand même pas du transfert de premier choix. Wendul du côté d'Ineos. Lukas Vignoski qui vient de Kubek à Nexach. Marc Padoune, ça c'est aussi un très bon recrutement qui arrive de la Barine Victorious. Parce qu'en plus, il n'y a pas forcément 150 coureurs performants en montagne ces derniers temps dans cette équipe. Donc je trouve que c'est un bon renfort. James Shaw qui vient de Ribble Veldite Procycling. Donc une équipe continentale. Comme Marlene Vandenberg qui vient de l'équipe continentale Groupama. Ça c'est une grosse perte pour Groupama FDJ. De ne pas avoir réussi à recruter Vandenberg. Parce que vraiment, il y a un bon talent chez ce coureur-là. Déjà des victoires chez les professionnels. On a Sean Quinn qui vient de Hagenz, Berman, Axeon. Donc l'équipe du fils d'Eddie Merckx. J'ai encore oublié ce nom. Axel Merckx. Voilà. Qui, je crois, dirige cette équipe. Je crois m'en rappeler. Et puis il y a Georg Steinhozer qui vient de Tirol, KTM, Sakling Ting. Et Ben Hailey qui vient de Trinity Racing. Autant vous dire qu'on a quand même beaucoup de coureurs qui viennent de Continental. Parce qu'il y a quand même 5 noms qui viennent de Continental. C'est-à-dire qu'ils font Continental pro-team d'un coup. Je ne vais pas vous mentir. Les recrutements ne m'emballent pas des masses. À part Marc Padoun. Qui, je pense, est un très beau choix. Surtout qu'ils étaient face à Ineos. Donc, ils ont montré un peu les muscles. Vandenberg. Parce que je pense qu'on a un très bon talent du côté du Néerlandais. Après les autres. Alors déjà, il y en a quelques-uns que je ne connais pas. Et puis, il y en a d'autres. Bon, Chavez, moi, je n'y crois pas des masses. Du côté des départs. On a Van Gaert de Rennes. On a Moreno-Flande. On a Bepu, Docker qui prennent leur retraite. Julien Elfares et Logan Owen. Qui, eux, n'ont toujours pas trouvé de point de chute. C'est dommage pour Elfares. Je pense qu'il y a des équipes qui viennent... Il y a des projets qui se sont lancés en 3ème division. Qui pourraient recruter Julien Elfares. Après, est-ce qu'il veut aller en 3ème division ? Ça, c'est une autre question. Lawson Craddock rejoint Bike Exchange. Iguita rejoint la Bora. Et Will Bartha rejoint Movistar. Et James Whelan rejoint Team Bridget Lane. Donc, il doit être un team australien ou néo-zélandais de Continental. On continue avec les coureurs... Avec l'effectif 2022. 2022. Ça ne m'emballe pas plus que ça, cet effectif. Je ne dirais pas qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais, loin de là. Mais, il me manque peut-être... En montagne, il me manque un leader. Il me manque un véritable leader en montagne. Alors, peut-être que Padoune y arrivera. Mais, bon, Ouran, je pense qu'il commence un peu à être cramé. Et puis, derrière, Chavez, Magic ne prend pas trop. Hugh Carty, je commence à avoir des doutes aussi. Est-ce que la Vuelta, ce n'était pas un peu un mirage ? Est-ce qu'il est capable de faire mieux que Top 5 ? C'est un peu la question. Du côté des sprinters purs, il y a Kudou, c'est que Kudou, c'est quand même un bon recrutement. Est-ce qu'il est en capacité de faire des très bons résultats sur les grands tours ? Je ne sais pas trop. Vous avez Kurt Nielsen. OK. Mais Kurt Nielsen, sur les sprints massifs, il peut faire des bons résultats. Mais, bon, voilà. Des fois, il y a manqué un peu. Dans les classiques, vous avez Betiole. Mais bon, Betiole, ces derniers temps, c'est quand même hyper irrégulier et pas hyper fiable. Vous avez Bissegger, qui, je pense, est la nouvelle pépite du contre-la-montre sur les prochaines années. Bissegger, c'est quand même très, très solide, je trouve, du côté du Suisse, qui a déjà remporté, je crois, trois victoires l'année dernière. Solide, quand on a 22, 23 ans, de remporter dès sa première saison chez les professionnels des victoires en contre-la-montre. Des fois, il y a un énorme cap entre, je dirais, U23 et professionnels, surtout dans la discipline du contre-la-montre. On passe au coureur à suivre. J'ai mis Alberto Betiole. Pourquoi ? Parce que Betiole a 28 ans. Ça serait bien au moment de confirmer, on va dire, un peu sa victoire sur le Tour des Flandres. Alors, il y a eu une belle victoire sur le Tour d'Italie. Ça serait, je suis d'accord. Sa victoire d'étape sur le Tour d'Italie est vraiment très intéressante. Vraiment, il est très solide. Je trouve qu'aux Jeux Olympiques, il est très présent et très fort sur l'épreuve sur route. Il a des crampes. C'est pour ça qu'il ne gagne pas. Sinon, après, bon, sur les classiques flandriennes, on ne l'a pas vu. Et de toute façon, il a été assez inexistant au niveau de ses résultats. Le début de saison, on n'est pas fou non plus. Alors, par contre, il a été bon sur les chronos. C'est vrai que ça, ça a été un peu une évolution parce que septième du chrono de l'étoile de Bessege, sixième du chrono de Tireno, douzième du premier chrono du Tour d'Italie et septième du dernier chrono. Donc, onzième du chrono des Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et puis, il a arrêté le 28 juillet. Ce dernier jour de course, c'est les Jeux Olympiques. C'est quand même assez surprenant. Il doit y avoir une quarantaine, cinquantaine de Jeux de course, pas beaucoup plus, Coco, ce qui est assez surprenant aussi. Et puis, surtout, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il confirmera un jour sa victoire sur le Tour des Flandres, quoi ? Parce que c'est vrai qu'on attend depuis, ça va faire trois ans sa victoire sur le Tour des Flandres. Et c'est vrai que cette année, vraiment, ça a été le néant sur les classiques flandriennes. Il est complètement passé à côté. Donc là, on verra si c'est un peu meilleur. Mais je trouve qu'il a, en fait, ces derniers temps, il a vraiment progressé au niveau puncher, au niveau contre la montre. Et je dirais qu'il a presque régressé sur les pavés. Donc, c'est peut-être aussi un nouveau choix de carrière où il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas aller au-delà d'un certain niveau de performance sur les pavés. Et qu'il s'est dit, je vais me concentrer sur d'autres types de courses et d'autres types de classiques. On verra ça si cette information se confirme en 2022. Biseger, 23 ans, déjà des beaux résultats. Septième des championnats du monde du contre la montre. Quatrième des championnats d'Europe du contre la montre en individuel. Vainqueur d'une étape du tour de Benelux, c'était un contre la montre. Cinquième du contre la montre Liban de Saint-Emilion, c'était lors du Tour de France en dernière semaine. On a également le classement par points du Tour de Suisse avec une victoire d'étape du côté de Kstat, sous la pluie, je crois me rappeler. Et une deuxième place sur le contre la montre de Frohenfeld, contre la montre d'ouverture. Tour de Romandie, là aussi, cinquième du prologue, deuxième du dernier contre la montre au tour de Fribourg. Vainqueur du contre la montre de Gien lors de Paris-Nice. Deuxième à Aldou Renat Highland du côté de l'UAE Tour. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, oulala, c'est du costaudit non, Biseger. Vous savez, il y a des coureurs, des fois, qu'on ne repère pas parce qu'on ne suit pas toute la saison non plus. Des fois, on fait des impasses sur certaines courses. Et je me suis dit, Biseger, ah oui, quand même. C'est-à-dire que le mec, tout le monde, je crois, se prend une minute de la part de Filippo Ghana. Et c'est le seul, je crois, qui finit à 15 secondes de Ghana sur 13 kilomètres. Un parcours en plus qui était idéal pour Ghana avec vraiment des conditions idéales. Là, je me dis, ah oui, d'accord, confirmation à Gien. Là, il fait vraiment une très, très belle étape ce jour-là. C'est rare quand même. Les mecs arrivent à passer aussi bien au niveau du contre la montre, à faire aussi bien la transition, espoir vers les professionnels. Parce qu'il n'y a pas le même souci du détail chez le 823. Même si on est maintenant très professionnel dans ces catégories-là, il n'y a pas le même souci du détail que chez les professionnels où c'est au centimètre près. Et des fois, c'est compliqué. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes qualités physiques au niveau du contre la montre. Il faut être très intelligent dans sa gestion de l'effort. Il faut avoir une très bonne position du contre la montre. Et puis, il y a tout le protocole également. C'est-à-dire toute la journée, il faut avoir un protocole très précis. C'est-à-dire sa mise en route sur le home trainer, son réveil. C'est vraiment de la précision le contre la montre. Et parfois, c'est compliqué pour des mecs qui ont été bons dans ces catégories-là. Jérôme Coppel a mis énormément de temps avant d'être performant chez les professionnels. Jérôme Coppel, pourtant, il a un titre de champion d'Europe, je crois. Chez les espoirs. Je crois me rappeler au niveau du contre la montre. Mais en 2007, un truc comme ça, 2006-2007, c'est dans les mêmes années que Cyril Gauthier. Et par contre, après, derrière, c'est très compliqué pour lui pendant tout son début de carrière. Parce qu'il faut tout mettre en place. Il faut réussir à ce que tout se mette en place. Et là, Bisseggeur, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout souffert de ça. Et encore plus, quand il est suisse, il y a la comparaison avec Cancellara. Je ne dis pas la presse suisse, mais je suis quasiment sûr qu'on le compare à Cancellara, Coco. Donc, ce n'est pas forcément facile. Parce que derrière, il est un des meilleurs du monde au contre-la-monde. Qui est encore très présent quand même dans les paddocks. Du côté des bus de coureurs. Parce qu'il est agent notamment d'un coureur suisse très connu. Qui n'a pas fait une très très bonne saison chez UAE. Mais Marc Hirschi, dont on reparlera après. En fin de deuxième semaine, normalement. Donc, ça devrait être vers le 15 janvier. Un peu avant le 15 janvier, je pense, cette vidéo-là. Mais oui, c'est intéressant de voir le niveau de performance qu'il a réussi à acquérir au fur et à mesure du temps. Et je trouve qu'il est plutôt très très bon en ce moment. Au niveau de ses résultats, Stéphane Bisseggeur. C'est très intéressant ce qu'il produit. Moi, je suis très content de voir ce coureur. Je trouve qu'il y a une position sur le vélo qui est très bonne. Il est encore un peu... Moi, j'aimerais qu'il soit un peu plus performant sur les contre-la-montes au-delà de 20 kilomètres. C'est-à-dire qu'on sent que Bisseggeur, par exemple, au championnat du monde, 43, il fait septième. Septième, parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà de 20, 25 kilomètres, il a encore du mal. Mais il n'a que 23 ans. Voilà. Il a le temps également de se former, de s'améliorer. Mais oui, dans le temps, c'est un coureur que j'aimerais bien continuer à suivre dans les années à venir. Vraiment, je trouve que c'est un profil intéressant. Duke Carty. Et pour vous dire, moi, il me fait penser à Cancelara, mais pour une autre raison. C'est que Cancelara, chez les jeunes, il avait aussi réussi à être performant très tôt. Notamment ses premières années à la face à Bortolo. Une époque que les moindres d'entente ne peuvent pas connaître, la face à Bortolo. Avec Alexandro Petaki. Mais Cancelara, il avait montré déjà... Il s'était montré même sur le contre-la-montre avant les classiques belges, classiques flandriennes. Ses premiers grands résultats, ce sont sur des contre-la-montre. Notamment, il y a un prologue du Tour de France. Je ne sais plus si c'est le prologue 2003-2004 qui remporte. Et à l'époque, c'était à la face à Bortolo. Du côté de Duke Carty, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner cette année. Sur les grands tours. Parce que c'est vrai que l'année 2021, il y a un Tour d'Italie, mais où je reste sur ma fin. Il finit 8e et il finit quand même avec un gros écart de temps sur les leaders. Et il n'a jamais été dans le match. Aucun jour. Il avait vraiment été... Même à Cortina, où il fait 5e, je crois que vous me rappelez, il y a quand même un écart qui est assez grand avec les leaders. Le Tour du Pays Basque, ce n'est pas fou. Le Tour des Alpes, ce n'est pas mal. Mais comme sur la Vuelta des Burgos, c'était pas mal. J'ai l'impression qu'en fait, il a fait des très très bonnes courses de préparation des grands tours. Mais que sur les grands tours, ça a été beaucoup plus compliqué. Parce que je n'ai même pas parlé de son Tour d'Espagne. Le Tour d'Espagne, il a été catastrophique. C'est assez incroyable d'un mec qui est capable de... Ça, je ne me le suis toujours pas expliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il remporte la dernière étape du Tour de Burgos, où il fait un sacré numéro quand même. Pour se prendre une taule complète sur le Tour d'Espagne et être obligé d'abandonner au bout de cette étape. De toute façon, il n'était plus du tout dans le coup. Il n'a jamais été dans le coup sur le Tour d'Espagne. Même le premier contre l'avent, il se prend une taule à Burgos. Il se prend 30 secondes, je crois, par Romain Bardet. L'écart est énorme. Je ne me l'explique toujours pas. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Et sur le Tour d'Italie, il y a aussi un début de Tour d'Italie qui est un peu compliqué, alors qu'il fait un bon Tour des Alpes. Ce n'est pas une année catastrophique, mais c'est une année moyenne. C'est une année moyenne pour un coureur qu'on attendait. Parce que quand il fait 3e du Tour d'Espagne, alors certes un Tour d'Espagne particulier en 2020, il se passe au mois de novembre, il n'est que sur 18 étapes. Mais je m'étais dit, ça peut le faire. Et puis il fait quand même un Tour d'Italie, je me dis qu'il est 8e, bon, c'est pas mal. Il confirme un peu quand même. Et je me dis, enfin, il confirme que c'est un cours qui est capable de faire des top 10. Et je me dis, en plus, peut-être que sa condition physique est plus prévue pour le Tour d'Espagne. On va vous dire que sur le Tour d'Espagne, ma déception suivante. Donc là, j'attends vraiment un très bon résultat pour lui. Peut-être qu'il devrait se concentrer sur un des 3 grands tours et ne pas essayer d'en faire 2 dans l'année. Ce qui était peut-être ça aussi l'erreur sur cette année 2021. Marc Padoun. Marc Padoun sera-t-il le futur grand coureur de montagne dans les années à venir ? C'est un cours qui est très puissant, qui a un style qui est atypique pour un coureur... Il me fait penser à... Certains vont dire, c'est parce que je parle de dopage. Ce n'est pas du tout pour la même raison, mais il me fait penser à Lance Armstrong, c'est dans sa manière de grimper. Les côtes, je vais m'expliquer. Il a vraiment le... Il a déjà un peu le même profil que Lance Armstrong. C'est-à-dire 1,82 pour 67 kg. Je n'ai pas le gabarit totalement en tête de Armstrong. Mais ça devait être à 2-3 cm près, la même taille. Et pareil, en termes de kilos, Armstrong n'était pas hyper maigre. Pour ceux qui se souviennent de Armstrong, il était plutôt assez massif pour un coureur de contre-la-monte, enfin pour un coureur de montagne. A l'époque, il faut quand même se souvenir qu'il y avait aussi Ole Rich. Ole Rich était une bête. Ce n'étaient pas des longilignes, les cocos. Et il me fait penser à pareil, parce que dans la manière dont il a gagné l'étape, la première étape sur le Dauphiné, c'est du Armstrong. Dans la manière de courir, c'est du Armstrong. dans la manière de déposer tout le monde et de faire son chemin sans se soucier des autres. Et dans le coup de pédale. Et pourtant, Armstrong, c'est les premières années où je regardais le cyclisme. Donc c'est des souvenirs qui sont quand même assez lointain maintenant. Puis je ne me suis pas retapé beaucoup d'étapes avec Armstrong. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de similaire entre les deux. Et c'est une manière de courir qu'on avait peut-être un peu perdu. On l'avait perdu déjà à l'époque de Contador. Parce que Contador, c'était les attaques multipliées au fur et à mesure. Froome, il ne courait pas comme Armstrong. Ce n'était pas la même manière de faire. Et puis, ce n'était surtout pas le même coup de pédale. Là, il y avait une impression de puissance qui était quand même assez extraordinaire quand même sur le Dauphiné. Quand tu regardes sa montée, il a un plateau qui est énorme. Il est impressionnant ce jour-là. Le petit souci pour Coco, c'est qu'il n'a pas vraiment confirmé après le Dauphiné. Alors, on lui en a mis également plein la gueule au niveau dopage. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu un... Alors, il fait partie de la Bareine premièrement. Mais je crois qu'il y a eu aussi un petit peu le fait qu'il soit ukrainien. On a toujours cette... Alors, je ne sais pas si c'est un truc qui est français ou... On a toujours l'impression qu'en France, c'est parfait au niveau du dopage et qu'il y a des pays où c'est une catastrophe. En France, je pense qu'il y a aussi des cas de dopage qui ne sont pas repérés. Et je pense que le fait qu'il soit ukrainien ne l'est pas aidé. Parce que, je ne sais pas, avec l'Ukraine, il y a un côté c'est l'ex-URSS. Donc, les mecs étaient tous chargés à l'époque de l'URSS. Donc, ça doit toujours être le cas à l'époque de l'Ukraine. Or, il faut savoir que l'Ukraine d'aujourd'hui est quand même très très différente de l'URSS de la fin des années 80. Et je dirais que c'est le pays qui s'est quand même le plus européanisé avec les pays des Balkans qui sont maintenant dans l'Union Européenne. dans l'après-URSS, quoi. Et donc, du côté de l'Ukraine, ce n'est plus du tout la même chose. Et est-ce qu'il y a plus de... En plus, c'est étonnant parce qu'il est né à Donetsk. Il y a le Shakhtar à Donetsk, pour ceux qui le savent, mais c'est aussi la guerre de Crimée. C'était aussi dans ce coin-là. Mais du côté de... Je pense qu'il y a eu plein d'effets les uns avec les autres. EF est moins considéré comme une équipe où il y a du dopage. Donc, le fait de choisir EF aussi et pas Ineos, ça a peut-être été ce choix-là. C'est vrai que son... Peut-être qu'il a un bon manager qui lui a dit si tu vas chez Ineos, on va vraiment dire que tu es en dopé. Parce que Ineos a cette image-là aussi à cause de Froome et à cause également du staff autour. Et c'est vrai que chez EF, je n'ai pas souvenir ces dernières années qu'il y a eu des quêtes de dopage. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas eu beaucoup de souvenirs de ça. Et puis... Bon, André Asclir, il est passé dans des équipes où il y avait du dopage. Là, je regarde le staff. Garaté aussi, il est passé à la Rabobank. Mathib Rechel à la CSC. Donc si, peut-être qu'il y a du dopage. Mais je pense que... Voilà, je pense qu'on lui a dit si tu vas chez Ineos, ton image, elle est foutue. Et en plus, chez EF, il aura peut-être un rôle de leader plus important également. Donc ça peut être intéressant pour lui. Kort, Nielsen, il a été très fort l'année dernière. Moi, j'ai bien aimé sa saison. Je m'aperçois que je suis déjà à 28 minutes donc on va accélérer un petit peu du côté de Kort Nielsen. C'est l'un des coureurs qui, je pense, m'a filé le plus émotion l'année dernière dans sa manière de courir, dans les coups qu'il a été capable de faire. il fait une volta qui est exceptionnelle. Ça a été plus compliqué sur d'autres courses. Je pense... Mais sur l'année, son année, elle est quand même bonne. C'est vrai que ça a été un peu plus compliqué, notamment sur la classique de l'Ardèche. Mais on est aussi à une période au mois de février par Ennis où il remporte la dernière étape. Mais avant, il n'avait pas été incroyable. Mais ensuite, c'est vrai qu'à partir du mois d'avril, le Tour de Romandie, il est quand même costaud. La route d'Occindanie, pareil. Je dirais que le Tour de France, c'est presque une déception quand tu vois les autres résultats. Mais il fait quand même une étape... L'étape de version de Crozo, il fait troisième. Il fait neuvième à Carcassonne aussi. Bon, voilà, il y a des... Il y a des belles choses. Et puis, le Tour d'Espagne qui a été sensationnel. Pourtant, un mec qui a enchaîné France-Tour d'Espagne, il n'avait pas fait de course entre les deux. Molina d'Aragon, costaud, déjà à la troisième place. Montana de la Coulera, là, c'est exceptionnel. Même le sprint, je crois que c'est Cordoba où c'est le sprint avec que que l'héros, la manière dont ils lancent son sprint, la manière dont ils font le sprint à deux, c'est incroyable. Non, il a fait vraiment du... Ça a été un très, très... un très, très beau Tour d'Espagne. C'est même dommage s'il n'ait pas réussi à choper les points du classement de la montagne, plus de points que ça sur certains sprints. Mais oui, il a été très, très bon et l'année prochaine, surtout, je vais le voir beaucoup plus sur les classiques. Moi, je pense que sur les classiques, il n'est pas de belles performances et c'est vrai que sur les classiques, l'année dernière, il ne fait que l'Hamstel. Je me dis que... Il est 1100 et moi, mais je me dis que même sur un Paris-Roubaix, ça peut être pas mal. Ce profil-là, je pense qu'il roule bien sur les pavés en plus, donc ça peut être intéressant. coup douce, 27 ans, qui a commencé chez Bretagne Sèche Environnement, tiens, stagiaire. Je trouve que c'est un coureur intéressant. C'est un profil de sprinter qu'on ne voit plus tant que ça, c'est-à-dire des tout petits gabarits. Il n'y a qu'à les B1, mais même qu'à les B1 et bon, là, c'est vraiment un cabarit presque de grimpeur. 58 kg, 1,73 m. Il y a peu de sprinters qui font quand même enfin de sprinters, de punchers, je dirais, qui ont vraiment, c'est vraiment un tout petit gabarit. Et c'est un coureur qui a quand même une très bonne pointe de vitesse, je trouve, mais pas toujours des très bonnes stratégies. Des fois, c'est un peu tout feu, tout flamme, coup douce. Ou des fois, c'est un peu trop calme, à l'inverse. C'est vrai que des fois, on aimerait que, voilà, il y ait un peu plus d'intelligence tactique. Après, c'est aussi seulement, lui, il fait partie de la deuxième génération des coureurs érythréens, la troisième génération. C'est celle qui arrive avec notamment le coureur qui a fait top 3 en U23 qui a été notamment chez Delco, j'ai oublié son nom. Donc, voilà, des fois, on n'est pas encore, on n'a pas encore totalement la culture cyclisme et ce qui provoque souvent des erreurs stratégiques. mais c'est le seul domaine où je me dis, un, il pourrait faire encore mieux en termes de stratégie, en termes d'intelligence de course, mais peut-être que ça sera le cas cette année. Puis, changement d'équipe. Ça peut être, alors lui, il a quand même pas mal voyagé parce qu'il a fait MTM, Dimanche Tendata, Asana. son quatrième sponsor, c'est Dimanche Tendata, MTM. C'était la même chose, mais pas totalement quand même non plus. Et c'est intéressant en plus, les cours africains parce qu'en Érythrée, il y a vraiment un vrai mouvement au niveau du cyclisme qui se crée. Il y aura les championnats du monde, non pas si longtemps que ça non plus. C'est vrai qu'il y a un vrai engouement autour du cyclisme et c'est vrai que le cyclisme africain commence à vraiment se développer pas mal. Ça a mis du temps, mais ça commence à se développer pas mal et c'est très intéressant. Il y a de plus en plus de pays qui fassent du cyclisme. C'est toujours très sympathique. J'aimerais qu'il y ait plus de pays même qui participent au cyclisme à haut niveau. Puis, je termine avec Nelson Paulès, 25 ans. Déjà un grand classique, une grande classique Saint-Sébastien. Moi, Nelson Paulès, à une époque, j'avais du mal avec ce coureur parce que je trouvais qu'il attaquait à outrance et que ses attaques n'étaient pas toujours très intelligentes. Je trouvais que ce n'était pas un coureur très fut-fut, pour tout vous dire. Mais la manière dont il gagne un classique à Saint-Sébastien, c'est vraiment du grand art. C'est vraiment du bon boulot qu'il a fait ce jour-là. Donc, ça m'a fait un peu changer d'avis sur ce coureur. Et c'est pour ça que j'ai envie de le suivre l'année prochaine parce que je pense que cette course-là a créé un déclic chez lui. Il fait quand même un très beau championnat du monde aussi, Paulès. Il fait quand même 5e. il est dans le bon groupe sur un parcours où il y avait quand même des pavés et ce n'est pas forcément spécialisé pavé. Donc, je me dis, ça peut être pas mal quand même. Et où il avait en plus roulé sur le contre-la-montre par équipe mixte en plus 4 jours avant. Donc, là, en termes de récupération, en termes de préparation de course, ce n'était pas forcément l'idéal. Mais je trouve que, voilà, il a des qualités de puncher. C'est un coureur qui est assez intéressant. La classique à Saint-Sébastien, ça fait partie des beaux moments et pourtant, je n'aime pas trop cette course. Je ne vais pas vous mentir, mais j'ai passé un excellent moment grâce à lui. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de le suivre l'année prochaine puisque je me dis que sur d'autres courses, ça peut être pas mal. Surtout que c'est un profit de coureur qui est aussi très intéressant. Quand même, Nelson Paulès, puncher, baroudeur. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et sa soeur est également cycliste. Même si elle n'est plus chez les professionnels, elle a fini 15e des championnats des Etats-Unis sur route en 2021. Et elle a quelques petits résultats, notamment une 8e place au classement de la montagne du Tour de Gila. Je ne savais pas qu'il y avait une soeur qu'à 27 ans. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, ça c'est l'avantage je crois, c'est avec l'Instat. Le maillot, le maillot pour l'année prochaine, il n'a pas été dévoilé. Donc soit on reste sur le rose, se dégrader de rose que moi j'adore, soit ce que j'adorerais aussi c'est que ça soit le maillot du Giro qui je trouve est toujours magnifique. Enfin, le maillot de l'année dernière du Giro, je l'ai trouvé exceptionnel. Donc voilà, soit c'est un des deux maillots. Je me dis, je serais content. Et ça sera peut-être même leur maillot d'entraînement parce qu'ils ont voté, ils ont demandé à ce que les gens votent sur Internet pour désigner leur maillot, l'équipement d'entraînement qu'ils préféraient. notamment sur Twitter. J'ai vu ça. Ils sont très communautés même cette équipe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez à ne pas intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Notamment demain, on fera Groupama et Ineos. Voilà, Groupama, il y aura beaucoup de choses à dire parce que la saison a été difficile et Ineos, ça a été un peu les montagnes russes. Il y a eu des bons moments comme des moments un peu moins bons. On parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. ciao, ciao sur la Mac Production. Sous-titrage ST' 501 Merci.